bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle optrita en fait c'est une bataille une bataille contre un automate qui va et on va découvrir à chaque fois quelle carte l'automate va jouer contre nous la mécanique est excellente enfin je trouve ça super on ne sait pas du tout ce que ce que l'automate va jouer et on va découvrir au fur et à mesure comment va se dérouler cette bataille qui n'est pas vraiment une bataille ça se joue bien évidemment avec un jeu de 52 cartes sans les jokers mais c'est surtout une bataille nous allons parier à l'avance le nombre de plis que nous allons faire et on comptabilisera les points évidemment il faut faire moins de neuf points à la fin de la partie pour espérer être sur le podium et obtenir la taille de bronze évidemment l'idée c'est d'avoir zéro point c'est à dire de remporter tous nos paris vous allez voir comment on va faire il nous faut donc un jeu de cartes 52 cartes il faudra imprimer un petit paquet de cartes mais pas beaucoup pour l'automate et puis des petits jetons de paris donc vous avez huit jetons de paris donc là on va parier qu'on fera zéro plis un plis deux plis etc et ici nous avons nos quatre couleurs de cartes pour déterminer quel sera l'atout puisque c'est une bataille améliorée un clairement on aura aussi un atout dans notre dans notre partie de cartes très sympa vraiment à jouer alors on va commencer par mélanger les cartes et bien évidemment donc ça c'est notre paquet de cartes à nous et on va prendre pour commencer la première le premier tour on va faire sept tours en tout simplement donc premier tour il nous faut huit cartes 1 2 3 4 5 6 7 8 je mets le reste du paquet ici notre automate il a il ya neuf cartes et on va lui en conserver sept c'est à dire je mélange et j'enlève deux cartes donc je vais enlever les deux premières on les remettra tout à l'heure pour le tour suivant on va mettre ces cartes ici et puis on va regarder notre jeu alors comment est ce qu'on va faire au premier tour eh bien on va déjà il nous faut cette carte puisque un tour se déroule en sept plis donc on va éliminer une de nos sept cartes qu'on va positionner ici on va faire ça à chaque tour et quand on aura quand on arrivera à la fin les cartes qui sont ici serviront seront notre main pour le dernier tour donc ça c'est assez intéressant à voir surtout à savoir parce que évidemment si à chaque fois on défausse une petite carte à la fin de notre main sera ne sera fait que de petites cartes et donc et donc si à la fin il nous reste que les paris avec peu de plis c'est ok mais sinon ça va être un peu difficile donc il faut essayer de faire une main équilibrée pour la fin il faut aussi savoir que cette carte que nous allons défausser sera la couleur de l'atout donc c'est important de le savoir aussi par exemple ça pourrait être intéressant de défausser un carreau en considérant que j'ai deux atouts j'ai pas un jeu terrible clairement je vais défausser je ne sais quoi je vais défausser une petite carte et je vais essayer de faire pique j'aurai un atout c'est pas grand chose mais c'est de faire trois plis 3 ou 4 commencer on va essayer de faire 4 allez soyons fous et l'atout sera pique voilà donc on va mettre ça ici pour se souvenir de ce qu'on doit faire et puis on va commencer la partie c'est moi qui commence dans tous les cas à chaque fois c'est moi qui commence alors je vais commencer par jouer le carreau je jouais 6 de carreau alors que fait l'automate et bien nous allons découvrir ce qu'il fait voici comment se présentent les cartes de l'automate alors je prends deux secondes pour vous expliquer donc ici on va déterminer la couleur de la carte qu'il va jouer ici c'est marqué le moins donc c'est repris en haut parce qu'à un moment quand on sait quand on a joué un certain nombre de fois on n'a plus besoin de tout lire il suffit de savoir le moins et premier ça nous dit tout de suite ce qu'on a à faire alors couleur le moins donc la couleur de la carte de l'automate sera là où les couleurs les moins communes dans vos cartes pour cette manche donc toutes les cartes de votre main plus toutes les cartes que vous aurez joué donc ici la couleur que j'ai le moins c'est coeur ou pique et il va utiliser le rang de la première carte que vous avez joué dans cette manche donc c'est le 6 donc c'est un 6 alors de 2 c'est un 6 de coeur ou de pique comme le pic est un atout quand il n'y a pas d'atout c'est vous qui décidez quand il ya un atout c'est l'atout donc c'est un 6 de pique il va donc remporter le premier pli avec son 6 de pique donc je vais mettre la carte ici pour montrer que c'est lui qui a gagné le pli quand ça sera moi je la mettrai en dessous et il a remporté le premier pli donc on va défausser cette carte et comme c'est lui qui a remporté c'est lui qui mène le tour suivant donc on tourne la carte il joue encore un atout il joue le 4 d'atout et moi j'ai le 6 donc c'est moi qui remporte le deuxième pli et c'est à moi de jouer donc je vais jouer la dame je vais jouer l'as de trèfle et lui il joue quoi il joue la couleur de la dernière carte que j'ai joué c'est à dire c'est un pic le 11 de pique le rang 11 donc le 11 de pique ce qui fait que et bien il remporte de nouveau le pli puisque c'est un atout voilà très bien il rejoue puisqu'il mène là il joue un trèfle et la carte c'est la carte la plus basse que j'ai dans mes cartes en tout donc c'est un 3 c'est un 3 de trèfle donc le 3 de trèfle je vais jouer madame et donc c'est moi qui vais remporter ce pli je vais maintenant jouer mon as de coeur et lui il joue quoi il joue la couleur de la carte la plus de plus bas rang dans mes cartes c'est à dire c'est un carreau et le rang de de la carte la plus haute de ma main actuelle donc c'est un 4 donc il a un 4 de carreau mais sauf que je lui demande du coeur donc comme il peut pas fournir à coeur il va passer son tour il va passer cette carte là et je vais regarder la suivante la suivante dit la couleur que j'ai le plus dans ma carte c'est un carreau à nouveau donc ça ne va pas aller donc je vais continuer jusqu'à la troisième carte et là c'est la couleur qui a le plus haut rang donc c'est coeur donc voilà où le coup le trèfle ma carte de plus haut rang dans dans toutes les cartes que j'ai à jouer ou que j'ai joué donc c'est soit trèfle soit coeur et c'est le rang le plus bas des cartes de ma main actuelle c'est un 3 donc c'est un 3 de trèfle ou un 3 de coeur donc là ça va être un 3 de coeur puisqu'il faut qu'ils suivent et comme c'est moi et qui hélas je vais remporter ce tour ensuite on reprend les cartes dans l'ordre dans l'ordre du départ et je vais jouer un 4 alors je vais jouer un 4 de carreau ici la couleur de la carte alors c'est vrai qu'après on a un avantage une fois qu'il s'est découvert on connaît ses cartes donc ça peut être intéressant pour la suite ici évidemment la couleur de la carte de plus bas rang dans mes cartes c'est un carreau donc ça va bien et par contre c'est le rang le plus haut des cartes de ma main actuelle c'est un 3 donc il joue un 3 de carreau j'ai joué le 4 c'est moi qui remporte et pour la dernière c'est la couleur la plus commune dans les cartes c'est aussi carreau et c'est le rang de la dernière carte que j'ai joué dans la manche c'est à dire le 4 et cette fois ci c'est lui qui remporte le pli puisqu'il a un 4 de carreau donc vous voyez à chaque fois il joue en fait avec mes cartes mais elles sont distribuées elles sont distribuées différemment et donc c'est ça qui est sympa c'est qu'on ne sait jamais en fait comme on mélange et qu'il ya 9 cartes en tout et bien on ne sait jamais quelle carte il va venir puiser quel niveau il va venir puiser ou quelle couleur il va venir puiser dans nos cartes pour pouvoir jouer ça je trouve ça comme une mécanique très très intéressante et donc quel est le résultat et bien j'ai fait un pari de quatre plis et j'ai fait quatre plis donc comment est ce qu'on compte et bien on compte la différence entre les plis faits et les plis pariés et à chaque fois qu'il ya une différence et bien elle s'ajoute au nombre de points mais là j'ai zéro point puisque j'ai fait remporter mon pari donc mon pari est fait je mets ça de côté mon petit pic je le remets ici je défausse mais cette carte je reprends les cartes de l'automate je les mélange et puis voilà on va passer au deuxième pli vous voyez c'est assez sympa moi j'aime bien j'aime bien ce jeu j'enlève deux cartes je remets mes petites cartes ici j'ai là ici j'en prends huit 1 2 3 4 5 6 7 8 et comme tout à l'heure il va falloir que je défausse une carte oulala voilà j'ai beaucoup de grosses cartes je pourrais peut-être essayer de faire un gros pari là j'ai beaucoup de coeur je vais peut-être défausser le valet de coeur pour pouvoir avoir de l'atout et puis et puis et puis et puis essayer de faire un gros pari je vais faire un pari de 5 allez et ses coeurs l'atout allez hop on y croit après ça peut complètement se retourner mais bon je vais jouer le 9 de pic pour commencer alors pour commencer le 9 de pic donc lui il joue la couleur de la dernière carte que j'ai joué donc un pic de rang 11 bon mais voilà déjà c'est lui qui remporte le premier prix le premier prix aussi peut-être mais le premier pli surtout ok et il joue à son tour c'est un carreau ou un coeur le rendre la carte la plus haut dans vos dans vos cartes donc c'est un roi et c'est à moi de déterminer ce que je veux choisir carreau ou coeur là le truc c'est que je vais jouer coeur comme ça je vais jouer mon roi à ben non pas du tout pas du pas du tout alors là on dit rendre la plus haute carte de de la plus haute de mes cartes donc c'est un roi si je mets un roi de carreau je perds mon 10 si je mets un roi de coeur je peux mettre mon roi roi contre roi et c'est celui qui a joué le premier qui a mené le pli en fait qui remporte le pli donc il va me prendre mon roi de coeur donc je ne veux pas donc je vais lui faire jouer un roi de carreau et je vais je vais lui donner mon 10 de carreau et il va remporter et il continue il mène toujours la couleur de la première carte que j'ai joué c'est un 9 c'est un 8 de pique 8 de pique et donc je vais jouer un atout pour remporter le pli ok à moi donc je vais jouer le valet de trèfle en face couleur représenté le moins dans la manche j'avais quoi comme couleur représenté le mois j'avais du pic ou du carreau donc le pic ou le carreau et bien ça ne marche pas donc je vais être je vais refaire comme tout à l'heure je vais tourner les pas les jusqu'à trouver mais voilà le trèfle donc lui c'est un très ça tombe bien j'ai joué un valet et c'est le rang de la carte la plus basse c'est un 3 3 de trèfle donc mon valet le remporte et je défausse donc là qu'est ce qu'il va jouer parce que maintenant je le sais puisqu'il a découvert à couleur il va jouer soit 1 et soit un carreau soit un trèfle n'importe quoi soit un carreau soit un pic et un oeuf de pique ou un oeuf de carreau donc là je vais jouer qu'est ce que je vais jouer je vais jouer mon 8 de trèfle va pas pouvoir jouer toute façon je vais jouer mon 8 de trèfle oui admettons faut que je le joue toute façon à un moment donné donc là il ne peut pas jouer et donc là il va jouer la couleur de la carte la plus haute dans mes mains c'est un roi de coeur c'est un coeur et le plus bas c'est un 3 de coeur bien le 3 de coeur va remporter à va remporter ceci ensuite il va jouer j'ai dit tout à l'heure le neuf de pique ou le neuf de carreau donc moi je vais jouer un atout et remporter le pli et c'est moi qui joue roi de coeur alors la couleur la plus représentée c'est du coeur le rang de la dernière carte que j'ai joué dans cette manche c'est la dame de coeur mais comme j'ai le roi je remporte la manche le pli pardon et donc là je vais j'avais fait un pari à 5 je n'ai que quatre plis donc je vais marquer un point que je vais marquer avec un petit dé ici voilà j'ai un point vous voyez pas ici j'ai un point et je viens de terminer mon deuxième tour je passe au troisième attendez je remets ça je l'enlève ça on peut faire une seule fois les paris on ne peut pas les refaire plusieurs fois je vais mélanger de nouveau les cartes de mon automate et enchaîner sur la troisième manche de cette partie je sais même pas si je vous ai dit le nom du jeu il s'appelle optrita n'importe quoi optrita je ne sais pas d'où vient ce nom c'est un nom bizarre et je prends mes huit cartes 1 2 3 4 5 6 7 8 ok alors oula j'ai plein de trèfle plein de pique très bien est ce que j'essaye de faire je vais peut-être faire un petit donc je vais défausser le je vais défausser le 10 de trèfle ça sera le trèfle l'atout et je vais faire un trois plis j'aurais peut-être pu en faire quatre je peux enfin j'aurais peut-être pu en faire est ce que je peux en faire six non donc je vais en faire trois et puis on va voir je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon je vais commencer par je vais commencer par quoi par le 5 de pique je vais commencer par le valet de pique allez alors la couleur de la carte de plus barran donc c'est un coeur c'est pas la toux donc ça ne peut pas marcher il faut un pic c'est une couleur rouge donc ça ne marche pas non plus parce que il me faut soit un trèfle l'atout soit un pic je vais dessous pour être sûr de pas me tromper quand je vais reprendre ensuite ici c'est la carte voilà donc là c'est la carte de la première la couleur de la première carte que j'ai joué donc c'est un pic rang 8 donc c'est moi qui remporte le pli mais oui mais non parce que je voudrais bien pas trop en remporter ça serait cool donc c'est à moi de jouer ça serait bien j'ai peut-être j'aurais peut-être dû faire six bon verra je vais jouer qu'est ce qui va jouer lui il va jouer la couleur de plus bas rendant dans la couleur du plus bas en ce n'est pas jouer un coeur et il va jouer le rang le plus haut des cartes un roi de coeur donc j'ai joué un coeur parce qu'il faut pas que je fasse trop de plis donc je joue un coeur lui il va jouer aussi un coeur mais ça sera un roi coeur ce qui fait que il va remporter ce pli là avec cette carte là puis il va jouer un carreau ou un coeur et il va mettre le rang de la carte la plus haute dans la manche est un roi donc il va encore jouer un roi de coeur et donc je vais jouer ceci pour lui répondre voilà ensuite c'est encore à lui il faut quand même que je fasse trois c'est de l'atout le trèfle 4 de trèfle mais bon voilà je vais prendre je vais avec le roi je vais prendre le pli puisque c'est un 4 de trèfle je pouvais faire un 6 ou un roi je vais utiliser mon roi je vais jouer à je vais jouer quoi le roi de pique le roi qui donc lui joue un trèfle c'est un atout le rang de la carte la plus basse c'est un 4 donc c'est un 4 de trèfle il remporte ce pli il rejoue la couleur de la carte de plus haut rang donc c'est soit un trèfle soit un pic et c'est un 4 4 de trèfle ou 4 de pique donc il va jouer c'est moi qui choisi là en l'occurrence puisque j'ai les deux mais dans les deux cas c'est moi qui vais remporter le pli oui parce que le 4 de trèfle le 4 de pique donc je vais faire ceci j'ai mes trois plis et je vais jouer le 5 de pique en espérant qu'ils le prennent avec la couleur la plus représentée la couleur la plus représentée et bien c'est du pic et le rang de la dernière carte que j'ai joué c'est un 6 donc c'est lui qui remporte le dernier pli et j'ai de nouveau gagné mon pari de trois très bien cool 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 ah ben ça c'est bien non ça faut que le défaut c'est ça qu'il faut que je mélange faut pas que je me trompe il faut pas que je me trompe donc ça roule comme mécanique c'est très très sympa vraiment ça roule ça roule j'aime beaucoup j'enlève mes deux cartes je remets ça je prends 8 1 2 3 4 5 6 7 8 et là j'ai quoi oh là là 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 pas terrible pas terrible pas terrible mais je vais un deux plis est ce que je peux faire un deux plis je peux pas faire six avec ça est ce que je peux faire six avec ça je vais mettre qu'est ce que j'ai comme carte ici aujourd'hui c'est rien le 5 de coeur ce sera coeur et je vais faire combien je vais faire de plis 2 ou 6 j'ai plein d'atouts non faut pas que je mette ça faut pas faut que je si je veux faire 2 ou 1 il faut que j'enlève faut pas que j'ai que d'atouts donc je vais plutôt défausser le 5 de trèfle comme ça je n'ai plus d'atouts et je vais prendre un pari de 2 j'ai pas des cartes extraordinaires et je vais commencer par jouer mon 5 de coeur et voir ce qui se passe alors la couleur la moins commune dans mes cartes du pic j'en ai pas et le rang de la première carte est un 5 de pic là c'est de l'atout attendez stop au secours je me suis trompé c'est trèfle l'atout donc le 5 de pic pour contrôler mon 5 de coeur ça marche pas la couleur rouge donc ça c'est bon et rendre la carte la plus haute dans vos cartes c'est un as as de coeur c'est lui qui prend le pli ok ensuite il joue du pic et c'est le rang de la première carte donc c'est un 5 de pic je n'en ai pas donc je vais être obligé de faire le pli avec mon atout et puis je vais jouer je vais jouer je vais jouer je ne sais quoi le 8 de coeur par exemple pour voir et lui il joue de l'atout un 4 de trèfle donc c'est lui qui remporte très bien ensuite il joue encore du trèfle c'est l'atout donc je vais me défausser c'est avec mon as il faut que je fasse qu'un seul pli donc je vais essayer donc il joue un trèfle la carte la plus bas c'est un 2 de trèfle mais comme c'est l'atout il remporte c'est encore à lui de jouer alors la couleur de la carte de plus haut rang c'est un carreau et c'est le rang le plus bas des cartes de votre main actuelle c'est un 2 de carreau donc je vais prendre le 7 pour faire mon deuxième pli reprendre la main mettre mon 2 de carreau et là il joue à quoi la couleur de la première carte que j'ai joué c'est un coeur donc ça ne marche pas et la couleur la plus représentée dans mes cartes c'était bien le carreau et il prend le rang de la dernière carte que j'ai joué c'est un 7 de carreau donc c'est lui qui remporte puis il joue à il joue un coeur puisque c'est la première carte que j'ai joué de rang 8 j'ai un 9 donc c'est moi qui remporte encore une fois je n'ai pas réussi mon pari j'ai fait un pli de plus bon un pli c'est bien donc je suis je passe à deux voilà ce tour là est fait ensuite un petit nous je suis là le 3 4 quand deux deux plis et dernier ok j'ai 0,1 ou 6 ou 7 donc je vais peut-être faire je vais peut-être faire je peux faire 6 avec ça pas du tout je ne sais pas je vais tenter 6 en mettant la toit carreau mais c'est vraiment un peu n'importe quoi parce que j'ai pas vraiment le jeu pour mais bon je vais jouer le 7 de trèfle pour commencer et lui il joue la couleur avec la carte de plus haut rang c'est un carreau donc c'est un atout déjà très fort et le rang le plus bas c'est un 2 de carreau mais il remporte le prix bon vrai que j'en fasse les six qui suivent ça va être compliqué que le sens il joue ensuite la couleur de plus bas rang donc un trèfle ou un coeur et avec le rang le plus haut des cartes de ma main donc un roi roi de trèfle ou roi de coeur très bien donc on va lui dire un roi de trèfle il va gagner et c'est là que tout se joue coeur ou carreau rendre la carte la plus haute c'est un roi roi de carreau roi de coeur je vais encore lui donner le pli ça cela c'était un mauvais tour mauvais tour la couleur de la dernière carte jouée c'est un coeur de rang 11 je vais mettre un atout pour le remporter je vais passer à la dame de pique la dame de pique la couleur la plus commune dans mes cartes pour cette manche et bien je n'ai c'est tout sauf sauf le coeur puisque j'avais deux de chaque et le rang de la dernière carte que vous avez joué dans cette manche donc on va dire carreau trèfle ou pique donc je vais prendre pique de façon à ce qu'elle me joue à ce qu'elle est ce qu'il joue une dame de pique comme c'est moi qui ai joué le premier c'est moi qui remporte le pli j'ai joué le 4 de pique il joue un 4 d'atout donc c'est lui qui remporte et ensuite il joue la couleur de la première carte à un huit de trèfle et moi j'ai un atout donc 3 donc là c'est un mauvais coup pour moi puisque je vais passer d'un seul coup à 5 puisque je n'ai fait que trois plis sur 6 donc là je m'approche de la sortie du podium de des vainqueurs mais bon ça va être l'avant dernier tour l'avant dernier tour je prends 1 2 3 4 5 6 7 8 il ne me reste plus que trois paris à faire ouais j'ai peut-être essayer de faire un pli cette fois c'est quoi la touffe je me débarrasse je vais me débarrasser de quoi je vais me débarrasser du neuf de trèfle et là tout sera du trèfle hop là et puis on va essayer de faire un pli parce que là je vois pas comment je peux en faire 7 vous voyez à la fin il va me rester 0 ou 7 plis ça va être très compliqué à mon avis je n'arriverai je serai pas sur le podium à la fin c'est pas grave je vais jouer je vais jouer je vais jouer je vais jouer l'as de pique pour commencer non le 2 de pique on sait jamais ici la couleur la plus commune dans mes cartes c'est du pic et le rang de la dernière carte que vous avez joué 2 de pique contre 2 de pique donc c'est moi qui remporte avec mon 2 de pique c'est moi qui remporte le pli vous le croyez ça c'est pas incroyable la plus la commune la plus représentée c'est du pic le rang de la dernière carte que j'ai joué c'est le 2 de pique et comme c'est moi qui ai commencé je remporte et ben voilà donc là maintenant il faut que je perds tous les plis comment est ce que je fais ça vous voulez me le dire je vais jouer je vais jouer mon 3 de trèfle faut que je me débarrasse de mon atout alors la couleur la moins représenté dans mes manches dans cette manche ben pour moi c'est pic coeur ou trèfle le rang de la première carte que vous avez joué dans cette manche est un 2 et donc je vais remporter encore avec mon petit 3 alors là c'est quand même pas de chance que sur les deux premières cartes oh mon dieu alors le 7 de pique il joue quoi il joue du pic le 8 de pique abella c'est lui qui remporte cool ensuite du rouge il va jouer du carreau puisque j'en ai et le rendre la carte la plus haute dans vos cartes donc c'est un valet valet contre valet de carreau valet de carreau contre valet carreau comme c'est lui qui joue le premier c'est lui qui remporte le pli très bien continue comme ça mon gars la couleur de la carte de plus bas rang c'est un pic et le rang le plus haut c'est un valet de pique ah non de ma main c'est l'as de pique bon ben as de pique contre as de pique c'est lui qui joue le premier donc c'est lui qui remporte il joue encore la couleur de la carte de plus haut rang dans mes mains c'était encore du pic et dans ma main le plus bas des cartes de la main actuelle c'est un 8 donc 8 de pique contre 8 de pique c'est lui qui a la main c'est lui qui remporte le pli bien que je lise et là c'est un atout et donc c'est lui qui remporte le pli ce qui fait que finalement je n'ai pris qu'un point et ça c'est plutôt bien donc ça ça s'en va là ça ça retourne ici et voilà nous sommes arrivés au dernier pli de la dernière manche de notre partie d'optrita et pour cette dernière manche voilà comment ça va se passer on va de nouveau mélanger les cartes de l'automate ça c'est comme d'habitude on va encore enlever deux cartes c'est très bien et puis ici je vais prendre ma main qui n'a que six cartes il m'en faut une septième il me reste ici quatre cartes je vais en prendre une au sort celle que je vais tirer au sort sera la carte d'atout et viendra s'ajouter à ma main donc peu importe cette carte là je la retourne c'est un coeur c'est le coeur qui sera l'atout et moi j'ai un 0 ou un 7 alors qu'est ce que je vais faire avec tout ça du coeur j'en ai pas beaucoup si j'en ai un petit peu mais pas de quoi peut-être faire qu'est ce que je vais faire avec ça est ce que je fais 0 ou est ce que je fais 7 il faudrait que je fasse pas plus de 9 pour être sur le podium donc il faudrait que je perde de 3 ça veut dire que là j'ai une latitude à trois plis et là j'ai une attitude à quatre plis oh je vais prendre le 7 allez hop soyons fous soyons fous le coeur est l'atout donc je vais commencer par un profond par quoi donc par le neuf de trèfle allez hop il joue la première carte la couleur donc c'est trèfle et c'est le 8 le 8 de trèfle c'est moi qui gagne le premier plis très bien parfait je vais rejouer je vais jouer un fou qu'est ce que je vais jouer le neuf de carreau alors qu'est ce qu'il me dit la couleur la moins représentée dans mes mains dans mes mains c'était le carreau ou le pic donc il va jouer un carreau et il va jouer le rang de la première carte que j'ai joué dans cette manche c'est à dire un neuf neuf de carreau contre neuf de carreau c'est moi qui commençait c'est moi qui remporte le plus ok ça va pour l'instant le 3 de pique allez le 3 de pique il va jouer du trèfle ça ne marche pas donc on va rejouer il va jouer la couleur de la carte de plus haut rang dans mes mains c'est un valet et c'est le coeur donc c'est l'atout donc il va remporter ce pli là puisque il a l'atout et contre le pic il va remporter ensuite c'est lui qui est le meneur donc il va jouer un trèfle avec la carte la plus basse dans la donne dans toutes mes cartes c'est un 3 de trèfle donc moi je vais jouer le pro je sais pas le 5 de trèfle je reprends la main je vais jouer le 10 de trèfle il joue la couleur de la carte de plus bas rang dans mes cartes c'est un pic donc ça ne va pas il va jouer la couleur du dernier à zut la couleur de la dernière carte jouée c'est un trèfle et donc c'est le 11 de trèfle il va remporter mon vis il va ensuite jouer la couleur de la carte de plus bas rang c'est à dire il va jouer un pic mais moi j'ai un atout donc je vais jouer mon atout pour remporter le pli et je vais jouer encore un atout et lui il a là où les couleurs les plus communes dans mes mains la plus commune dans mes mains c'était du trèfle et comme j'ai un atout c'est moi qui remporte et donc avec mes cinq plis sur 7 je vais prendre deux points de plus donc je vais arriver à 8 8 points et donc je suis sur le podium médaille de bronze bon d'accord mais c'est déjà pas mal et en tout cas j'ai passé un bon moment à jouer à hop trita et je me suis j'aime beaucoup ce jeu parce que on ne sait jamais ce qui va se passer et à un moment donné même avec des petites cartes vous pouvez remporter des plis alors que vous ne voulez pas et à l'inverse avec des grosses cartes vous perdez le pli alors que vous le voulez c'est compliqué mais c'est très sympa et très amusant je passe toujours un très bon moment quand je joue à ce jeu et je vous le recommande vivement et puis on se retrouvera bientôt pour un nouveau jeu voilà je vous dis à bientôt bye bye à bientôt